Bonjour à tous, c'est Lotherculeur qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à une de mes créations bioniques et qui porte le doux nom de Saen. Voilà. Et donc ce serait un bloc assez facile à monter comme vous allez pouvoir le voir tout de suite. Donc on va commencer directement avec la base. Et comme on peut le remarquer, une base de rakshi qui est mise dans ce sens là, enfin une base de rakshi. On va dire plutôt un espèce de dos de rakshi, voilà, sur lequel sur les côtés j'ai casé des petites pièces noires comme ça ainsi que des yeux de baroque. Un chemin de couleur qui sera entièrement noir si ce n'est du blanc pour les connecteurs et du bleu transparent pour la tête, voilà. Ensuite donc sur, donc là vous avez pu voir ce que j'ai accroché là sur un trou en croix, sur le trou en croix super, excusez-moi pour ça, on va caser, attendez que j'enlève ça, voilà, on va caser cette pièce là qui serait utile par la suite, comme on peut voir donc une pièce avec deux trous ronds et un trou en croix. Et comme on peut le remarquer dans le trou rond ici j'ai casé une barre de trois rondes. Dessus je vais caser cette pièce métrue donc qui est une cage thoracique métrue, c'est normal qu'il n'y ait qu'un tuyau sur les deux en fait car l'autre il est resté dans l'autre partie de la pièce, c'est pas très très important. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant et donc maintenant je vais me servir de ces points là en fait, de ces trous là pour accrocher un bassin vaquis comme vous pouvez le voir donc vous pouvez voir la seconde barre qui est ici, voilà, et qu'on va mettre comme ça. Vous remarquez qu'on a aussi une barre ronde qui dépasse ici et on fixera le bras après je pense qu'on va d'abord finir le corps. Donc le corps après c'est très simple, on va prendre deux poutres technique donc une avec trois trous et une avec cinq trous. Sur la série avec cinq trous j'ai d'ailleurs raccroché cette épaulette, enfin cette armure de cuisse inica, voilà, et ensuite vu que là j'ai deux barres qui dépassent et bien ce sera parfait pour mettre ça comme ça. Voilà et donc ça fait que maintenant j'ai ma pièce qui remplit le corps. Ensuite je vais peut-être accrocher la... non accrocher peut-être les... ouais déjà j'ai accroché ma seconde pointe là, ma seconde antenne, c'est comme ça. Je vais ensuite accrocher les... les jambes, ouais les jambes, je vais accrocher les jambes tiens. Donc les jambes c'est intéressant en fait. C'est un connecteur, une jambes de Rakshii, un connecteur titan et une... une espèce de sceptre foreuse de Wenua, de Turaga Wenua, voilà tout bêtement. Parce qu'à la base, enfin voilà, j'ai fini un de moc et je vous expliquerai un peu comment j'ai eu l'idée de faire ce moc là après. Ensuite le bras donc idem, la vue que je jouais du fin, on va prendre un double connecteur long, on va prendre une armure métru pour mettre une l'armure sans toutefois trop, bah on va dire, mettre du volume sur le bras au final, pour quelque chose d'assez fin. Bien sûr dans la même longueur, dans la même idée on va dire qu'on va prendre à nouveau des jambes de Rakshii et à nouveau un connecteur titan et de longues antennes. Je fais ça fois deux, c'est un moc qui est entièrement symétrique si ce n'est pour l'état du niveau de la tête, que vous allez voir d'ailleurs tout de suite. Car comme on peut voir la tête donc tient sur une barre de quatre, oeil de aura plus bol jaune, donc ensuite c'est une tête glatoriane qui est mise dans ce sens-là et je me sers du trou là-haut pour raccrocher mon masque d'intraction en noir donc le masque de Von Nebula, c'est en 2010 dans le thème Hero Factory. Sur le côté j'ai deux bras de bottes mais un seul aura un espèce de sobre laser noir pour faire une espèce d'antenne mais pour créer un peu d'asymétrie et ajouter une touche un peu originale. Donc là j'ai ma barre de quatre avec un espace de deux qui ressort, je mets ça comme ça. Donc pile dans les deux trous que j'ai en fait ici, comme péloir, il y a un trou rond et un trou en croix et donc ça fait que tout s'emboîte bien. Et j'ai ça à N qui est fini. Voilà donc bien sûr comme il ne tient pas car il n'a pas parlé de pied, on va prendre un soc. Donc voici, je vous ai déjà montré un soc, une simple, je ne sais plus si je vous ai montré le blanc ou le noir la dernière fois avec le noc de Shadow. Excusez-moi si ça rame un peu, je ne sais plus lequel je vous ai montré exactement mais là il est en blanc maintenant et j'ai rajouté bien sûr une accroche pour faire tenir correctement mon moque. Voilà, comme ça. Donc on prend le socle. Je n'ai pas d'asculation comme ça on aura fini là dessus je pense. Donc là niveau jambes déjà, vous pouvez tourner ça au maximum, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi bien le lever, le mettre sur les côtés. Franchement les jambes n'ont pas de gros problèmes je dirais, selon moi elles sont assez efficaces. Bien sûr il n'y a pas de pied donc ça fait une rotation en blanc. Ensuite vous avez le bras qui là aussi est assez libre à ce niveau là. Après oui effectivement c'est un problème vu qu'on va passer directement d'un bol jaune libre à un connecteur, ce qui fait que forcément on ne peut pas lever la pièce comme ça et la refermer sur le haut du bras. On peut juste la mettre sur les côtés donc forcément on a des articulations qui sont un peu moins limitées que d'habitude mais elles sont un peu plus spéciales à appréhender. Donc voilà c'est un peu plus spécifique à ce moque là, ce type d'articulation là, enfin c'est un peu plus difficile à appréhender quoi. Et ensuite vous avez une rotation dans un seul sens pour la main du fait du bol jaune qu'il utilisait à la fin. Un bol jaune avec une seule direction. Ensuite la tête, la tête là aussi peut aller en bas et en haut et pas trop sur les côtés car forcément on a directement une barre qui empêche de pouvoir bouger sur les côtés donc on peut un peu la mettre comme ça mais bon c'est un peu spécifique quoi. Donc là il y a un peu la caméra j'ai l'impression. Donc excusez moi si ça fait un peu bizarre la caméra puisque quand elle est travio c'est encore plus bizarre. Je vais mettre une pause et puis je vais vous parler du moque en lui-même quoi en fait comment il a été créé. Donc sa haine en fait c'est un moque que j'ai fait s'il voulait en fait. Il a été fait en août donc quand il y avait Shadow qui était chez moi et grosso modo bah on moquait en même temps. On moquait chacun son moque de son côté mais on moquait le même jour et tout. Et donc lui ça fait qu'en fait il avait moqué un jour à Arcale qui est un moque que j'ai revu précédemment donc dans les revues du jeudi, pas les revues du Festibri que je suis qu'on est en train de poster cette semaine. Mais donc voilà Arcale qui était aussi un moque assez fin et au final il avait pas, on va dire que moi à côté je moquais un moque qui utilisait plus d'éléments custom en fait et qui m'avait genre, voilà en fait si vous voulez moi en moque il m'avait genre pris, on va servir ça en tant qu'exemple, c'est pas vrai mais on va dire qu'il m'a pris 5 heures à faire par exemple. Ton expi Shadow lui avait pris environ 1 ou 2 heures et je me suis dit le jour d'après moi bah que moi je voulais moi aussi faire un truc simple et fin d'autant plus qu'en fait Shadow quand il parlait de son moque il m'avait dit ouais c'est un moque unique et moi c'est vrai que je voyais bien son moque en une espèce d'armée de son moque comme ça avec des flingues et tout donc je m'étais dit bon bah autant faire ma propre version en fait d'un moque maigre et fin et lancé voilà. Et donc au final c'est un peu la génesis de sa haine, c'est faire un moque donc déjà qui est simple, fin et lancé donc qui ne me prenne pas beaucoup de temps à faire en fait un moque, un moque tranquille quoi, un moque pas trop trop compliqué si je peux faire ça comme ça. Et donc voilà donc c'est ça à elle et donc au final ça résultait en ça, donc un moque avec des pièces fines comme j'ai dit hein, donc par exemple ces pièces là qui ont été utilisées à la base, moi je suis quelqu'un qui pense vraiment de façon assez droite en fait je pense avant tout avec des pièces vraiment très basiques et souvent après je pense à utiliser des pièces bioniques. Ce qui fait que là par exemple de base je voulais juste mettre des grandes barres de 12 ou 13 pour faire des grandes, des pièces très fines puis ensuite j'ai eu l'idée de prendre ces pièces là d'Ouenua qui sont un peu plus originales et qui marchent assez bien au final voilà. Et puis pour reste il n'y a pas grand chose à dire que comme j'ai dit il est assez simple donc au final il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter je pense sur ça à Anne. Je pense que j'ai rempli mon contrat, il est assez atypique et au final c'est ce qu'on voulait car je vous rappelle qu'il fait partie du Designers United Unity donc en fait qui est un projet un peu commun entre les différents moqueurs d'Universcape pour moquer des personnages venant de l'espace dans l'Universcape, qui est venant d'autres planètes et donc au final sa haine je pense correspond à cette catégorie de personnages un peu bizarres même s'il reste un bipède voilà. Et pour l'autre petite anecdote ce sont des créatures qui sont asexuées voilà donc qui n'ont pas de sexe spécifique. Et donc je pense que c'est après tout pour sa haine voilà donc bah vous me laissez vous en penser du moque et tout si vous l'aimez ou pas et si oui ou sinon pourquoi donc n'hésitez pas, commentez, questions, j'y répondrai voilà. Et puis bah je pense que c'est tout donc bah j'espère que vous appréciez la vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et nous on se retrouve pour une prochaine review vidéo voilà allez à plus.